C'est parti pour la séance d'écoupie, qui contente vraiment qu'ils sont venus. C'est parti pour la séance d'écoupie. 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 C'est parti pour la séance d'écoupie là-bas. Cette déco là est revenue à moi, donc tout ça s'étale pour l'Afrique pour moi. Donc, excusez-moi, j'ai oublié d'être un comportement. Donc, j'en ai dit à Syismenakmon, moi, 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 c'est très important, parce que les gens qui sont à Mérida de Dakar, moi, pour leur présence ici, nous, à cette année, et m'a rappelé qu'on a eu laissé pour nous séclare, parce que nous sommes-ils, nous sommes-ils, nous sommes-ils, nous sommes-ils, nous sommes-ils ? souci est très qu'elle avait quoi c'est plus tard il ya une balle à l'écrit d'abord avant les mêmes marchés du gay café rue donc aujourd'hui il est temps que nous ne s'est égale et aussi nous a nous bâillé relative j'ai l'avé le sait qu'il nous sur tous les plans parce que éducation l'éducation c'est la seule et une solution j'ai remarqué que c'est l'égal d'europe et tout il a fait l'éducation des septembre bosser tous ceux qui se piraient au nombre de septembre et non donc motard le monde qui sait voir ville de dakar des gestes beaucoup d'effroge bon ça m'a beaucoup beaucoup interpellé mané donc douleur le boutique à l'avenir parce que si vis moment d'europe va importantement donc tu vois il m'a dit l'année s'appelait monsieur boulevard d'un an fait aussi à l'épendance mais bon faut qu'il y aller au regard et et sa rône le fait d'hier quand d'art comme de cette anarchie là donc à l'achat de moulin le collègue la mairie de dakar tout indiffé à l'activité à l'achat au service du développement du sénégal donc moi t'en m'a pu décider hein donc tout color ça me rappelle ma première copine qui était pelle hein à odia le motudon donc qui était belle belle pelle mobile koneko même en vieillissant je me rappelle de ta beauté je me rappelle de toi voilà kokomoye tukola déo c'est une chanson qui me parle beaucoup parce que il y a un grand musicien qui s'appelle haribé la fonté qui est un très très grand musicien afro-américain qui a dit aux noirs dans les années 50 je vais vous je vais vous chanter une chanson boutou du déo moi le jour qui arrive déo beaucoup de copine les blancs la laissé partir mon peuple l'au moins délai comme on me want go home voilà mais n'oublie pas ce peuple son peuple africain afro-américain nous dénoucent de crise oui africain et du réunion donc l'ébouki moyen pour ma communauté d'ébou manler j'ai dit à m'aider fait à que marron d'ébouki n'en connaît pas ce que quanti l'ébouki là n'a dit t'endèmou 10h50 spécificité moins fier d'être dans l'eau toujours quoi fier d'être dans l'eau toujours et ils sont simplement fiers de ce qu'ils sont donc qu'on connaît les boulies pêcheurs ou en apocaties on continue sur la même lignée de les boulies et je ne m'envoie encore qu'on ne soit pas d'affaires du duo à l'importance du mal à l'asie parce que mieux qu'il était depuis des années et l'heure mais nous n'avons pas d'affaires du monde à voisiner donc là et il était temps des titans pour l'africain m'a donc après le 16e titre c'est le nobel nobel moins une boulouse à qu'il est vrai parce que nos belles bouquets n'est je me rappelle que le paris de l'arrivée l'enfilé va plus d'or et vous gênez je gosse elle voilà une musique de rame chorale et ça ne marchera jamais ma ramane au défi quoi maintenant vous allez voir que je vais le faire marcher Donc, nous avons mis le nom, tel que j'ai dit, bon voilà, c'est devenu, dites-moi aussi que c'est devenu. Donc, l'on l'a dit, donc contenant ce qu'un album B, quoi ? L'album B, en sorte que nous donnons un album dans les archives de la musique ici au Sénégal. Parce que sur ma maison de disque, il y a une différence. Ça fait deux semaines, deux heures, ça fait trois semaines à cette fois-là. Nous avons mis le nom, qui m'a donné le nom. Moi, je suis un agent en France. L'on l'a dit, je m'a donné le nom. Si je m'a dit, je m'a dit, je m'a dit. Je m'a dit en France. On va faire énormément de plateaux de télévision. Oui, France 24, France 2, Europe 2, France Inter. Il y avait une télévision en Paris, il y avait une presse en Paris, quoi. Donc, ça, je suis content parce que l'album B, déjà, ça commence à parler beaucoup, beaucoup en France. Donc, quand les Français sont appropriés, je me suis approprié d'abord parce que vous êtes mon peuple, vous êtes ma fierté. Comme j'ai beaucoup voyagé à travers le monde, je me suis rendu compte, de ce que j'ai dit en France. Comme j'ai beaucoup voyagé à travers le monde, je me suis rendu compte que le monde a notamment beaucoup plus pires, D'abord en Afrique, mais que tous ceux qui viennent. C'est bien comme dans les pays. Comme j'ai beaucoup voyagé à travers le monde, Je me suis rendu compte que les Africains ne parlent pas beaucoup d'Africains. Il faut qu'on s'approprie notre propre histoire. On n'a plus envie que notre propre histoire soit dictée par l'Occident ou par l'Amérique ou par l'Asie. Aujourd'hui, le Time for Africa, c'est ça. Il est temps, en tout cas, qu'on nous laisse, nous, Africains, régler nos problèmes en tant qu'Africains. On peut les régler parce que tout est issu de là. Je vous dis que j'ai beaucoup voyagé à travers le monde. J'ai vu énormément de gens dont le rêve, c'est de venir en Afrique. Donc, do time for Africa. Donc, c'est un appel vers l'Afrique ? Absolument. C'est un appel vers les valeurs africaines, vers les valeurs intrinsèques de nos aïeux parce qu'on nous a légué, on nous a donné toutes les forces. Comme disait Cheikh Anta Diop, tout est venu de l'Afrique. Tout est issu d'ici. Donc, il est temps que, nous, en tout cas, on est au Sénégal, il est temps que les Sénégalais aient regardé tous les continents qui viennent vers le Sénégal. Aujourd'hui, quand je vais à la pointe des Almadies ou dans certains hôtels ou dans certains endroits où il y a la culture qui retentit, ici, au Sénégal, je vois énormément de touristes dont le rêve même, c'est de s'installer ici. Parce qu'ils savent que, maintenant, the time for Africa. Le temps est à l'Afrique. Donc, c'est ce que je dis dans cet album-là. Mohamed Ali. Mohamed Ali, j'ai eu une relation particulière, bien sûr, comme toute l'Afrique a une relation particulière sur Mohamed Ali parce qu'il a toujours combattu. Ce qui m'a beaucoup marqué chez lui, c'est qu'il a dit que je ne vais pas à la guerre pour tuer des gens qui ne m'ont rien fait. Et ça, c'est une valeur africaine. Parce qu'Afrique, c'est l'Afrique, c'est l'Afrique, c'est l'Afrique, c'est l'Afrique. Donc, quand j'ai vu Mohamed Ali dire qu'il ne va pas à la guerre pour tuer des gens qu'ils n'y ont rien fait, il est revenu, il a été en prison, il a été démis de tout. Alors, moi, c'est des valeurs auxquelles je crois. Et Mohamed Ali a toujours prôné son africanité. Il a toujours prôné l'afro-américain qu'il est. Il parlait toujours aux Africains. D'où il était Cassius Clay, d'où il est devenu musulman. Et il s'est fait appeler Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Mohamed Ali. Et ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire. Un album qui s'appelle Time for Africa, sans rendre hommage à Mohamed Ali. Donc, la deuxième personnalité, enfin, la troisième personnalité même, c'est Joakam, qui, à mon avis, culturellement, artistiquement, a beaucoup apporté à notre pays, le Sénégal. Et je me devais, moi, dans le Time for Africa, de lui rendre hommage là-dedans. La deuxième, les deuxièmes personnalités, que j'appelle les tirailleurs sénégalais, c'est très important pour moi, parce qu'on ne se focalise pas assez sur les tirailleurs sénégalais. Et moi, je me suis rendu compte que les tirailleurs sénégalais ont sauvé, ont sauvé non seulement la France, ont sauvé une partie de l'humanité. Parce qu'ils ont été partout, dans tous les combats, ils ont été là quand c'était leur. Ils ont été là quand ce n'était pas leur. Ils ont simplement été là, tout le temps, pour combattre l'injustice, pour combattre le citoyen africain qu'ils étaient. Donc, je me devais de leur rendre hommage, les tirailleurs sénégalais. Vraiment... Vous avez parlé aussi du civisme qui colle avec l'actualité des gens. Oui. Alors, le civisme, par rapport... Et je dis aux Sénégalais, on ne peut pas être propre dans toi-même, et ne pas être propre dehors. Parce qu'il l'a si bien dit, Titi, il a dit qu'on va recevoir énormément de gens ici, au niveau des Jeux, des Jeux qui vont arriver. Beaucoup, beaucoup de gens vont venir ici. Il faut que le pays soit propre. Et il faut que notre capital soit devant cette idée de propreté-là. Parce qu'on ne peut... Et là, je m'associe avec Titi, avec Bill Diahou, avec la mairie de Dakar, surtout la ville de Dakar. Même le président de la République. Même le président Makissal, je m'associe à lui, pour justement ce Time for Africa. Parce que l'être propre aussi, c'est le Time for Africa. Parce qu'énormément de gens, je l'ai dit tout à l'heure, viennent en Afrique, viennent spécialement au Sénégal. Il faut que le pays soit propre, et que la ville soit devant cette propreté-là. C'est pour ça, Mme Wardini, tous mes respects, M. le président Makissal, tous mes respects pour ça. Nous devons nous nettoyer seulement pour accueillir ces jeunes. Nous devons pas être quelque chose de continuel ? Absolument. Mais le président Makissal l'a dit, Mme Wardini l'a dit aussi, il faut que ce soit pérenne. Il faut que cette propreté-là, c'est pour ça que j'ai écrit ce titre, la civisme, il faut que cette propreté-là soit une inspiration de tous les jours. parce qu'avant, nos pères, nos mères, et nos tantes, et nos badianes-là et tout ça, mais nettoyer les maisons avant d'aller au marché, avant de sortir. Donc c'est une culture, il faut que ce soit pérenne, il faut que ce soit tous les jours. Dis-moi, parce que je dis que l'éducation, c'est la seule et l'unique solution. Parce qu'un peuple qui n'a pas cette forme d'éducation-là ne peut pas aller de l'avant, ne peut pas se développer. Donc soyons propres dans notre façon de faire, de voir, soyons propres dans notre état d'esprit pour être propres dans ce Sénégal que nous aimons tant. Voilà. Quelles sont les sonorités que l'on a tous fait en établissement ? L'album, les sonorités, on vous a dit, c'est moi, Métali, les sonorités, c'est un tout petit peu de l'afrobeat, un peu jazz, un peu aussi musique sénégalaise. Parce que moi, je ne peux pas faire de la musique sans m'inspirer de ma culture. Je suis profondément attaché à ma culture au Sénégal. Même, je suis connu mondialement, même si je fais du jazz, j'associe toujours cette gamme qu'on appelle la gamme pentatonique de chez nous. J'associe tous les temps cet aspect de la musique traditionnelle qui me tient beaucoup, beaucoup, beaucoup à cœur. Donc, les sonorités, c'est jazz, c'est un peu afro, c'est acoustique, c'est funk, c'est les musiques du monde. Parce que le Sénégal, c'est plusieurs cultures. Vous voyez les jolas, les serrères, les peuls, les tukulors, les maniaks, les bambaras, tout ça, c'est... Time for Africa. Voilà.